Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Manon, la fondatrice de l'école de français en ligne au Lala French Course. France Fanon disait « Parler une langue, c'est adopter un monde, une culture ». Et c'est totalement vrai. Pour parler une langue, il faut s'imprégner de la culture du pays. Pour comprendre la langue, on a besoin de comprendre la culture du pays. Mais ce n'est pas si facile de s'imprégner de la langue française si on n'habite pas en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour t'imprégner de la culture française même si tu n'habites pas en France. Avant de commencer, pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, que ce soit sur YouTube ou en podcast. Et c'est parti ! Le premier moyen de s'imprégner de la culture française, c'est de regarder des séries et des films français. J'en suis certaine que tu le fais déjà ou du moins je l'espère. En tout cas, c'est un très bon moyen d'avoir une vision de la culture française, de savoir ce que les français aiment, comment les français vivent au quotidien, comment ils se comportent. Je vais notamment te conseiller de regarder des séries qui sont plus, je dirais, légères. Je ne te conseille pas forcément de regarder des séries policières ou des thrillers en français dans le but de t'imprégner de la culture française car on ne vit pas des crimes tous les jours dans notre vie quotidienne. Je te recommande alors des séries plus réalistes sur la vie des français. La première que je te recommande est Fais pas ci, fais pas ça. C'est une série qui suit la vie quotidienne de deux familles amies françaises. C'est drôle et agréable à regarder. Tu peux regarder cette série sur France 2, la chaîne 2 si tu habites en France. Et si tu n'habites pas en France, tu peux regarder cette série sur Apple TV. La deuxième série que je te recommande, c'est Clem. Dans les premières saisons de Clem, on suit la vie quotidienne de Clémentine qui tombe enceinte à 16 ans. Au cours des saisons, on suit toujours la vie de Clem mais aussi celle de sa famille. Si tu habites en France, tu peux regarder cette série sur TF1, c'est la chaîne 1. Si tu n'habites pas en France, tu peux retrouver cette série sur Disney Plus et sur Apple TV. Et la dernière série que je te recommande pour t'imprégner de la culture française, c'est Scène de ménage. Scène de ménage, c'est une mini-série où tu suis la vie de plusieurs couples français dans leur quotidien. C'est drôle et léger. Tu peux retrouver pas mal d'épisodes sur YouTube. Et si tu es en France, tu peux regarder cette série sur la chaîne 6 sur M6. Et un autre très bon moyen de s'imprégner de la culture française et de regarder des émissions de télé française. Alors oui, je sais, si tu n'habites pas en France, tu ne peux pas avoir accès à la télévision française. Mais sur YouTube, tu peux retrouver beaucoup de rediffusions de chroniques ou d'émissions de la télé française. Je te conseille personnellement de regarder Télématin. Ils ont une chaîne YouTube où ils retransmettent des morceaux de leur émission. Je te mets les liens vers leur chaîne en description. Les sujets de cette émission sont très variés et divers. Ils parlent autant d'actualité, de technologie, mais aussi beaucoup de culture. Leurs reportages sont très intéressants et personnellement, c'est cette émission que je regarde tous les matins en prenant mon petit déjeuner. Le meilleur moyen de s'imprégner de la culture d'un pays et de la comprendre, c'est de s'intéresser à l'histoire avec un grand H du pays. Personnellement, c'est un sujet que j'adore quand je m'intéresse à l'histoire d'un pays. J'ai l'impression d'être beaucoup plus proche de la culture et je la comprends mieux aussi. Si tu es à un niveau intermédiaire et que tu t'intéresses à l'histoire française, je te recommande cette playlist sur YouTube qui s'appelle Petite Histoire de France de Jacques Bainville. Je te mets tous les liens en description comme ça, tu peux les retrouver juste en dessous. Ce sont des vidéos courtes sur des faits historiques ou sur des personnages historiques français et en français. C'est assez simplifié parce qu'à la base, c'est destiné aux enfants. Personnellement, j'ai regardé quelques vidéos de cette chaîne et c'est tout à fait accessible aux adultes. C'est même très agréable à regarder. Pour les niveaux avancés, je vous recommande la chaîne de Nota Bene. C'est un youtubeur français spécialisé dans l'histoire. Pas seulement l'histoire de France, mais bien sûr, il en parle aussi. Et un dernier excellent moyen de s'imprégner de la culture française, c'est de s'intéresser à son actualité. Et pour ça, je te recommande les magazines de Bien-dire. Bien-dire propose des magazines en papier, mais aussi en ligne. Ce sont des magazines pour toi, pour les apprenants de français qui veulent apprendre le français par le biais de la culture. Ils ont sur leur site quelques articles gratuits que tu peux découvrir en ligne. Et ils proposent aussi ces magazines que je vais te présenter. Et spoiler, je les trouve géniaux ! Dans un magazine, tu as plus de 45 pages d'articles rédigés en français avec une aide pour mieux comprendre le vocabulaire et la culture. Par exemple, ici, tu as un article sur Veja, une marque de basket française écolo. Et donc, tu as l'article. Et en bas, tu peux voir que tu as une explication du vocabulaire utilisé avec une traduction en anglais en bas de papier. Et tu as par exemple le français à la loupe, juste ici, qui te donne en fait des informations supplémentaires. Donc par exemple ici sur l'utilisation du mot anglais clean en français. Et c'est vrai que c'est très utilisé. Tu as des articles très intéressants, par exemple ici sur le pouvoir en France et les institutions. Et c'est expliqué simplement, c'est très bien fait car en vrai, c'est un sujet un peu compliqué. Ça, j'adore ! Tu as un imagier. Donc tu as un sujet expliqué en image. Ici, l'environnement avec plein de mots de vocabulaire sur ce thème. Et c'est très attractif, très beau à voir et à lire. Tu as même des dialogues. Ici, c'est la transcription. Mais c'est des dialogues que tu peux écouter grâce aux audios qui sont fournis. Et là, par exemple, c'est un petit dialogue dans un magasin de vrac. Tu as des petits points sur la langue. Là, par exemple, tu as du vocabulaire sur comment dire qu'on est capable ou incapable de faire quelque chose. Tu as aussi des points de grammaire. Ici, par exemple, ça traite du masculin et du féminin en français. Et tu as des super articles culturels. Ici, par exemple, sur la ville de Nîmes avec des idées de lieux à visiter et des choses aussi, j'avais vu, à manger. Donc des idées de plats à goûter à Nîmes. Et aussi des recettes que tu peux reproduire chez toi. Ça, j'ai trouvé ça super pratique. Je vais même le lire pour moi. Comment trier ses déchets en France. Et tu as un petit article qui t'explique comment trier tes déchets en France et dans quelle poubelle tu peux mettre tes déchets ou si tu dois aller, par exemple, à un endroit à l'extérieur, comme par exemple à la déchetterie. Et à la fin, tu as des petits jeux à faire ici et aussi un test de compréhension pour vérifier si tu as bien compris le magazine. Donc tu peux t'abonner pour avoir ces magazines en papier et ou en format digital avec des audios. Ça te permet aussi de pouvoir travailler ta compréhension orale. C'est un abonnement bimestriel, c'est-à-dire qu'il y a 6 magazines qui sortent par an. Et bien dire, m'a proposé un partenariat avec un lien affilié, mais grâce à ça, je peux t'offrir 20% de réduction sur un abonnement d'un an. Ou tu auras accès aux 6 magazines papier, mais aussi digitaux et aussi aux audios. Au lieu de payer 98 euros pour un an, grâce à cette réduction, tu payeras seulement 79 euros pour tout ça et pour un an. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Regarde bien, il y a des magazines pour les niveaux débutants intermédiaires et aussi des magazines pour les niveaux avancés. Voilà, j'espère que ce que je viens de te dire t'aidera à mieux t'imprégner de la culture française. N'hésite pas à réagir en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.